Minna san konnichiwa. Wow, hein? Gang, aujourd'hui, je m'envoie à une place qui s'appelle Heike no Sato. C'est un village qui a été construit par des gens qui ont perdu une bataille, qui ont fui le clan Minamoto il y a de ça à peu près 1000 ans. Ça va être super intéressant. Suivez-moi. Alors, je viens de faire un petit stop au dépanneur pour aller me chercher ma traditionnelle sanuchoseux ainsi qu'un onigiri au saumon. Donc, juste pour vous situer rapidement, l'endroit où je me dirige aujourd'hui, ça se situe un peu dans la région de Kinugawa. Donc, je l'ai déjà spécifié dans une de mes vidéos précédentes. Je vais foutre un lien à quelque part en haut. Nico, c'est la troisième plus grande ville par superficie au Japon et où ce que je veux aujourd'hui, c'est un petit peu profond. Donc, il me reste à peu près 40-50 minutes de route à faire. Je mange, je me sandwich et je me casse. C'est une route qui est magnifique. J'ai dû passer à travers une dizaine de tunnels, des ponts partout, ça zigzaguait à travers la montagne. J'avais envie d'arrêter partout de prendre des photos, mais bon, il fallait que je focus pour me rendre ici. J'ai vraiment choisi la journée idéale pour venir ici. Je ne m'attendais pas à voir de la neige, mais c'est magnifique. Avec le soleil qui tape comme ça, la neige fond coule sur les toits de paille. Ça donne une ambiance qui est unique, on pourrait dire. Évidemment, on est loin d'être à Disneyland, mais le village historique en général, bien que petit, est un endroit super intéressant lorsqu'on connaît un peu l'histoire qui s'y rattache. Pour vous en décrire cette histoire-là, il faut revenir à la période qu'on appelle au Japon Heian. À cette époque-là, les Heikis sont en guerre contre le clan Genji, aussi appelé Minamoto, pour déterminer qui contrôlera le pays. Puis, après une bataille connue sous le nom de Dan no Ura, les Heikis subissent une défaite et s'exilent dans cette région de Niko, un endroit alors inhabité où ils décident d'y vivre en prenant soin de ne pas attirer l'œil de leur poursuivant, le clan Minamoto. Peu importe l'attraction touristique où tu trouves au Japon, les Japonais trouvent toujours le moyen de vendre de la crème glacée à quelque part, même ici. Encore aujourd'hui, il y a des Japonais qui habitent, des chanceux qui ont acheté des vieilles maisons comme ça, antiques, ils les ont rénovées, mais en gardant le cachet de ces maisons-là, en gardant les vieilles charpentes, les charpentes apparentes, les toitures comme ça, super hautes avec les toits en paille. Mais ça m'intéresserait vraiment de pouvoir visiter une de ces maisons-là. Donc, c'est pas mal ce qui va compléter ma visite de ce petit village-là antique. Pour ce qui est mon mot de la fin concernant Heikinosato, eh bien, à moins de prévoir de passer une nuit dans un des honsens de la région, soit à Yunishikawa ou à Kawaji, eh bien, c'est pas vraiment une place qui vaut le détour. Par contre, si vous êtes là pendant une journée ou deux, oui, allez-y, pour 5$, vous allez vraiment en avoir pour votre argent, et c'est intéressant. Sinon, gang, on se laisse, on se dit, Meri Kuli Sumasu, je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes, beaucoup de santé, beaucoup de bonheur, passez du temps avec votre famille et vos amis, on se dit à bientôt dans mon... Haït!